bonjour les amis ravi de vous retrouver sur ma chaîne youtube voilà aujourd'hui on va faire de la marmelade d'orange voilà j'ai pelé quelques oranges déjà pour m'avancer et puis celle là on va enlever les zestes et je vais vous expliquer comment on fait la recette voilà et je vais utiliser de l'érythritol pour sucrer et bon je l'achète en pot de 4,5 kg sur amazon vous trouverez le lien dans la description je vous le mettrai je testerai un autre sucrant pour éviter que il y ait la cristallisation qui se fait mais là je vais en utiliser peu pour la cuire pour la faire mariner d'abord un peu et après je préfère la rajouter au dernier moment quand j'ouvre mon pot de conserve j'avais déjà fait de la de la confiture de pastèque en octobre 2019 et elle est encore bonne j'ai ouvert les pots mais le seul problème c'est que j'ai mis beaucoup de code de d'érythritol et ça a quand même beaucoup s'y cristallisé donc là je vais faire avec un petit peu d'érythritol mais beaucoup moins et je me sucrerai au moment pour faire pour mettre dans les yaourts ou la manger sur au petit déjeuner sur du pain keto voilà donc je ne vous force pas à manger des oranges ce n'est peut-être pas un fruit qui est entre guillemets keto ça c'est au bon vouloir de chacun si vous êtes en strict en modéré ou en libéral chacun s'accorde ce qu'il veut s'il veut se les calculer dans les macros ou les pour les puristes qui ne veulent pas manger mais voilà vous en mangerez plus tard quand vous êtes vous serez en libéral voilà moi je ne force personne chacun fait comme il veut aller donc là donc j'ai pelé les oranges j'ai essayé d'enlever au maximum le blanc il vous faut une casserole moi je prends une casserole un peu à fond épais elle est en cuivre mais vous vous voyez ce sont des orages bien évidemment bio ça c'est très important moi vous savez je prends toujours des légumes des là surtout avec ça puisque là on fait avec la peau donc il faut faire attention surtout ne vous amusez pas à faire de la marmelade si vous utilisez des oranges qui sont pas bio enfin surtout n'utilisez pas alors à la limite le zeste faites très attention parce que c'est hyper traité alors là je vais faire des petits des petits morceaux des petits zestes d'orange pourquoi j'utilise un pel asperges comme ça tout simplement parce que ça va me faire des dépôts très fines qui vont éviter de le faire mettre de le mettre à bouillir vous savez que j'avais déjà fait des orangettes vous avez déjà vu la recette quand on utilise la peau comme ça évidemment il ya l'amertume il ya le il ya le blanc de l'orange la peau elle est très épaisse voilà tandis que là ben regardez vous voyez il ya très peu de blanc donc on n'a pas besoin on va les couper en petits morceaux et on va les intégrer aux morceaux de d'orange voilà et ça c'est quand même un gain de temps parce qu'il faut faire au moins trois ou quatre ébullition à chaque fois changer l'eau rincer c'est un petit peu long tandis que là moi j'ai trouvé cette technique j'avais regardé pas mal de vidéos sur la marmelade et les confitures d'orange voilà vous pouvez y mettre aussi un petit peu de jus de citron si vous avez envie ou du zeste de citron vous mélangez moi je vais la faire uniquement qu'avec un qu'à l'orange la vraie et là pour 4 orange je vais mettre le zeste entier d'une orange voilà donc là celle ci je vais enlever tout le blanc ça va être un petit peu plus fastidieux que quand il ya la peau mais bon c'est la seule solution qu'il ya pour récupérer le zeste voilà vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez trouvée si vous l'avez trouvée bonne on va voir si ça marche bien et puis je la goûterai aussi à ce soir quand je quand elle sera cuite une fois reposée pour voir s'il ya assez de sucre donc là je vais mesurer en cuillère à café ou cuillère à soupe je vais voir et je goûterai on regardera ensemble quand la quand elle aura commencé à mariner là à laisser reposer avec le sucre voilà allez je récupère les petits zestes je vais les couper voilà je récupère les oranges je vais les mettre là le sucre ça je vais me le réserver là pour avoir un peu de place allez je vais pencher pour que vous voyez bien donc c'est tout simple ici je vais couper les petits zestes en petits morceaux je vais prendre peut-être le petit couteau voyez je vais faire des tout petits zestes fin on n'est pas des gros morceaux en bouche quand on va manger là la marmelade voyez à peu près petit bâtonnet fin comme ça donc on se retrouve quand j'ai fini voilà alors les zestes sont coupés je les ai coupé un tout petit un tout petit bâtonnet et là maintenant j'ai ouvert une orange je vais enlever tout ce qu'il y a dedans comme peau blanche voilà après on va couper des on va couper l'orange celles-là elles sont superbes j'achète celle de la marque repère parce qu'elles n'ont pas du tout de peau voyez la peau n'est pas épaisse il y a vraiment beaucoup de jus j'aime beaucoup ces oranges par contre il faut faire attention de manger les manger assez rapidement bien les conserver au frigo parce qu'elles ont tendance à vite évidemment il ya c'est pas traité donc c'est des fruits qui s'abîment des fois plus vite que les autres c'est là on voit la différence bonjour plus peu des petits morceaux vous voyez voilà je fais une orange et puis on se retrouve dans un moment pour mettre le sucre à c'est très vite fait hein le plus long c'est de laisser mariner mais bon ça on peut le faire quelques heures avant ou la veille au soir éventuellement pourquoi pas essayer vous me direz allez on se retrouve je fais les autres orange et voilà donc là maintenant les oranges ont été coupés voyant un petit morceau je récupère le jus qui a coulé bien évidemment il faut pas le perdre j'ajoute les petits zestes d'orange je fais couler le jus moi j'ai rajouté pas d'eau parce que je trouve que c'est fade après le jus va couler quand on laisse un petit peu quelques heures avec le sucrant il n'y a pas de souci ça va ça va de suite à rendre du jus voilà donc là je vais je pense y ajouter deux cuillères à soupe d'érythritol voyez l'érythritol commencer c'est comme le sucre se moulent à part qui a zéro glucides allez jamais que deux et comme je vous ai dit entre sur le sucré après une fois que ça c'est déjà pas mal de 1 voilà je tourne je vais le laisser quelques heures bien prendre pour que le fruit prenne bien le sucrant vous pouvez peut-être en mettre moins sain et puis je vous dirai si ça a cristallisé ou pas dans les commentaires dans les pots à ce compte là vous mettrez moins de sucrant ou utiliser un autre sucrant je testerai je vais en commander bientôt et on fera on verra ce qui ce qui fait la la marmelade le plus le plus proche de avec le sucre de canin je vais me manger un bout j'adore les orange quand j'étais en street de manger de temps en temps une demi je savais toujours que ça faisait 11 g quand même de glucides mais bon fait du bien et bien voilà c'est pas trop sucré c'est impeccable et ça va rester quelques heures comme ça je vais le couvrir et puis après on se retrouve dès que je commence à faire cuire voilà les amis on se retrouve j'allume le feu ça fait trois heures et demie à peu près que je les ai pelés et mis à l'érythritol vous voyez un beau jus donc je vais faire bouillir et quand ça bouge je vais je vais baisser le feu voilà et ça va cuire gentiment je vais le faire cuire j'ai pas au début je vais comment regarder 20 minutes une demi-heure et puis on verra comment sont les fruits voilà moi je ne les mixe pas parce que j'aime bien les petits morceaux mais pourquoi pas éventuellement les mixer après quand c'est cuit je pense qu'on doit faire deux ou trois pots de confiture alors pas besoin de les ébouillante et les bocaux il suffit de mettre la confiture bouillante dans le dans le pot bien le visser on le retourne et quand c'est froid le lendemain on le retourne et ça dure un bout quelques années alors vous restez vous regardez toutes les cinq dix minutes qui est du jus quand même que ça ne que ça ne prenne pas il faut baisser au bout d'un moment voyez là ça bout déjà donc il faut pas trop baisser de toute façon autrement ça ne cuirait pas voilà vous surveillez la cuisson allez ça y est regardez elle est cuite j'ai mis à peu près 30 un peu plus 35 minutes je crois de cuisson regardez comme elle est jolie magnifique allez vous pouvez même la faire un petit peu moins cuire mais bon moi je l'aime bien quand même bien bien cuite allez on va la transvaser dans un pot je vais pas en faire beaucoup et finalement mais bon je vais m'en passer la vie allez je vais en mettre aussi dans l'autre bol la transvase bouillante et après vous la renversez je vais vous montrer comment on fait finalement je vais en faire comme pot bon je vais je vais le réouvrir de suite parce que je vais la manger je vous montre juste comment on fait avec le pot parce que je vais la transvaser pour faire la photo pour la vidéo voilà pile poil voilà donc après donc on visse fort et on retourne et on le laisse se refroidir pendant toute une nuit ou toute une journée peu importe et le lendemain vous retournez votre pot et vous pouvez la conserver pendant pendant quelques mois quelques années même je dirais une fois ouverte par contre il faut la mettre au frigo mais bon tester sur un ou deux pots regardez ce que ça fait pendant un mois par exemple si au bout d'un mois c'est c'est bon c'est que c'est ok vous pouvez la conserver un petit peu plus longtemps autrement vous la mettez au frigo voilà elle est jolie hein allez ben vous me retrouverez dans un moment je une fois que c'est froid je vais là je vais la goûter quand même avec vous à tout à l'heure voilà les amis on se retrouve j'ai fait des crêpes c'est le 2 février aujourd'hui le jour de la chandeleur voilà donc je vais déguster la bonne marmelade avec voilà mais je vais vous dire mes impressions alors là elle a reposé 12 heures au frigo et voilà on va goûter ensemble waouh elle est bonne elle est excellente alors voyez il n'y a pas du tout le fait d'avoir fait tremper les enfin mariner les les fruits au à l'érythritol ça évite d'avoir ce côté vous savez cristalliser que je retrouvais d'ailleurs dans les autres confitures voilà mais elle est très très bonne vraiment avec les petites crêpes là je vais me régaler et ben je partage avec vous les amis cette belle marmelade j'espère ça vous donnera envie de la faire partagez sur les réseaux sociaux venez nous rejoindre sur notre groupe keto économe natoche et ben vous me direz vos impressions si vous l'avez aimé et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette voilà régalez vous bien et à l'ichat pour une nouvelle recette